Musique Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Musique Donc, quand je me suis converti, tout était nouveau pour moi. Et j'ai pris du temps pour comprendre des choses essentielles. Il y a des choses que j'ai comprises en acquérant de la connaissance petit à petit, en lisant la Bible, en écoutant des pasteurs enseigner. Et il y a des choses, évidemment, comme tout le monde, que j'ai reçues par révélation spirituelle. La Bible, pour moi, auparavant, sans savoir pourquoi, était le livre à ne pas lire. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, vous savez que je n'ai pas fait d'études. J'avais des problèmes d'acquisition de connaissances. Et j'ai arrêté d'apprendre à l'âge de 8 ans. Donc, vous imaginez l'ignorance dans laquelle je vivais. Mais sans le savoir, pour moi, la Bible était un livre à proscrire. Parce que j'étais frustré de ne pas avoir de connaissances, dans l'adolescence, j'ai essayé de lire beaucoup de livres. Je me suis intéressé à tout, à la poésie, à la philosophie, à la religion, en lisant des livres hindouistes, bouddhistes, le Coran. Mais dans mon esprit, la Bible était un livre qui me dégoûtait. Et je me rappelle très bien que j'avais l'opinion que s'il restait un seul livre sur la terre et que c'était la Bible, je l'aurais brûlé. Cette haine que j'avais et ce dégoût venait des esprits mauvais qui étaient en moi, qui ne voulaient pas que je m'approche de ce livre. Car eux, bien sûr, les esprits mauvais, connaissent la puissance de ce que j'ai appris par la suite, qui était la parole de Dieu. Quand je me suis converti, c'était une conversion fulgurante, c'est-à-dire qu'en moins d'une heure, j'étais repenti, converti, tous mes démons sont sortis et baptisés du Saint-Esprit, parlés en langue. On m'a immédiatement offert une Bible, et avec déjà le Saint-Esprit qui était en moi, et comme dit la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous guide dans toute la vérité, c'est-à-dire qui nous protège des erreurs. Avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à lire la Bible, et je sentais la bénédiction en lisant ce livre. Mais il y a une chose qui m'exaspérait quand j'entendais des pasteurs dire dans leur message, ce livre est la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu. Et vous savez, souvent, quand le Saint-Esprit veut nous parler sur un sujet et qui nous irrite, on a l'impression que les gens n'arrêtent pas de parler de ça. Mais en fait, c'est simplement parce que ça nous irrite quand on l'entend, donc on fait attention. Alors qu'il y a des choses qu'on entend souvent et qui ne nous intéressent pas, et on ne fait pas attention à ces choses. Et moi, je me disais oui, je suis chrétien et la Bible, c'est le livre des chrétiens, tout comme le Coran et le livre des musulmans, ou selon leur religion, la Bhagavad Gita, ou des livres divers de religions. Voilà, la Bible est le livre des chrétiens, donc je le lis, ça me parle, mais de là à dire que c'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu et infaillible, il ne faut pas pousser. J'avais ce raisonnement que ceux dans le monde ont en disant c'est quand même un livre qui est écrit par des hommes, c'est quand même un livre qui a traîné pendant des siècles avec des gens qui n'avaient peut-être pas l'Esprit de Dieu, c'est un livre peut-être qui a été manipulé, c'est un livre qui a été recopié, c'est un livre où on a enlevé des choses, où on a rajouté des choses. Donc dire que c'est le livre des chrétiens et que c'est notre boussole, d'accord, mais de là à dire que c'est la parole de Dieu, infaillible, non, il ne faut pas pousser. Et je pense que cinq ou six ans après ma conversion, alors que cette exaspération montait chaque fois que j'entendais, il me semble que tellement de pasteurs disaient ça, je dis, mais ils se sont donné le mot, pourquoi dans leur message, ils disent la parole de Dieu, infaillible, pourquoi ils parlent toujours de ça ? Et vous savez, des fois, Dieu nous parle dans le temps et lentement et fait comme mûrir quelque chose pour nous faire arriver à un niveau, un stade où on va commencer à prendre des décisions ou à aller plus loin que nos idées reçues. et là, je me suis mis devant Dieu, ce que j'aurais dû faire bien longtemps avant et ce qu'on devrait faire à chaque problème que l'on a, à chaque doute que l'on a. Amen. Je me suis mis devant Dieu et je me suis dit « Ok, Seigneur, je vois ces grands hommes de Dieu, des pasteurs, ils sont pasteurs depuis 50 ans, ils sont convertis depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et ils disent tous la même chose, ils ne se connaissent pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce possible ? Est-ce que ce livre ne serait pas simplement le livre des chrétiens mais ta parole inspirée est infaillible ? Et j'ai demandé à Dieu de me révéler, de me dire, de me donner une réponse. Et bien sûr, comme dans beaucoup de choses, ce n'est pas par l'intellect, par la compréhension intellectuelle que Dieu m'a donné des preuves par des raisonnements qui m'a, un cheminement de raisonnement qui m'a fait comprendre, mais par une révélation spirituelle, par une conviction intime. Amen. C'est venu sans m'en rendre compte, ce n'est pas tout d'un coup comme on dirait Eureka en une seconde, c'est comme si c'est devenu une évidence et peut-être que je ne sais pas en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, j'avais dans mon cœur la révélation que la parole de Dieu n'est pas simplement un livre religieux, dogmatique, mais est la parole de vie, est la parole de Dieu infaillible et que l'on a ici chaque mot tel que Dieu voulait qu'on l'aille. Alléluia ! D'ailleurs, on peut voir dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. » Il y a des personnes qui lisent ce verset en disant « Ah, l'homme de Dieu, ça veut dire un ministre de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un prophète. » Non. Ça veut dire homme de Dieu, femme de Dieu, accompli, disciple de Jésus, tout chrétien, tout croyant qui obéit à Dieu car Dieu a donné une mission à chacun. Dieu t'a donné une mission et tu la connais. Et si tu es en train de l'accomplir, tu sais qu'il est avec toi, que Dieu est avec toi et qu'il te guide par les directives de son esprit mais également par la parole. C'est pour ça qu'il faut te nourrir. Ne te dis pas « Je la connais par cœur, j'ai lu Matthieu cent fois, ça fait cinq ans, ça fait dix ans, ça fait trente ans que je suis chrétien, je la connais par cœur, je n'ai plus rien de la lire. » Il faut que tu la lises journellement, c'est une nourriture, pour l'âme et pour l'esprit et on se nourrit journellement. Alléluia ! C'est en la lisant que Dieu va te donner des révélations spirituelles. Nous voyons les disciples qui avaient passé trois ans avec Jésus dans le ministère. Ce n'était pas trois ans à aider à faire de la charpente et deux fois par semaine ils se voyaient en réunion et recevaient un enseignement de Jésus. Ils mangeaient, ils dormaient, ils marchaient, ils vivaient avec Jésus 24 heures sur 24 pendant trois ans. Ils ont entendu tous ces enseignements, toutes ces paraboles, toutes celles qu'on n'a pas entendues. Ils savaient beaucoup plus de choses sur Jésus que nous. Ils l'ont touché. Ils ont reçu directement, physiquement, des mains de Jésus des bénédictions. La Bible dit que Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Ils ont entendu les prophéties de Jésus qui a dit « Je vais mourir mais ensuite je vais ressusciter au troisième jour. » Ils ne comprenaient toujours rien car ils comprenaient, ils réfléchissaient avec leur intellect, leur raisonnement au point où quand Jésus est ressuscité et que même à ce moment-là Jésus lui disait « Ne vous souvenez-vous pas les écritures que je vous ai données ? » Et non, 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 ils ne comprenaient toujours rien du tout. Alors là, il est dit dans Luc chapitre 24 au verset 45 « Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre les écritures. » Il leur ouvrit l'esprit, il leur ouvrit l'intelligence, non pas l'intelligence de l'intellect, du raisonnement, au contraire, mais de l'intelligence de l'esprit, des révélations qu'on a besoin de comprendre par l'esprit car cette parole est esprit et on doit la comprendre et la connaître par l'esprit. Je connais quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, j'ai déjà lu la Bible, toute la Bible et je ne vois pas ce qu'il y a de différent qu'un autre livre. » Il y a des témoignages d'une personne qui avait lu trois fois la Bible en trois langues différentes et qui disait « Qu'est-ce qu'il a de spécial ce livre ? » car si nous ne sommes pas touchés par la grâce, si l'esprit de Dieu ne nous révèle pas la pensée de Dieu, ce ne sont que des mots. L'esprit vivifie, la lettre tue. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501